On s'adresse à qui ? On s'adresse à un maire, la sensibilité du maire, les besoins du maire. Est-ce que la mairie a l'habitude de gérer elle-même ou est-ce qu'elle accepte justement le partage des points de vue ? Est-ce que la majorité est plutôt de droite, de gauche, verte ou autre ? Il faut prendre en compte tous ces aspects politiques. D'ailleurs, nous-mêmes, aux fermes solaires du Mont-Valérien, on est apolitique et c'est un jeu subtil de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants afin de pouvoir plus facilement orienter sa communication, son apprentissage au niveau de toute la municipalité, aussi bien service technique que service juridique, sur le bien fondé du projet et pourquoi ça va leur être utile. Il faut bien comprendre tout ce macro-environnement, technique, social, partisan, pour pouvoir mener à bien des installations solaires. Développement durable, bon pour la planète, bon pour les enfants, potentiel de communication autour de ça. Donc il ne faut pas vraiment les faire rêver, mais leur expliquer que ce qui va être bon pour la planète, ça peut être bon pour eux. Depuis la loi pour la transition énergétique, la commune peut devenir investisseur dans une structure locale de production d'énergie renouvelable. Donc ça c'est très important et pour ce qui nous concerne, nous en avons déjà parlé à la municipalité et nous ne manquerons pas de lui redire. D'ailleurs elle a été tout à fait ouverte à cette question. Le seul problème technique, c'est au niveau des services administratifs des différentes villes. C'est juste quel langage, quel vocabulaire adopter pour pouvoir communiquer avec eux et leur montrer que tout ce qu'on veut, c'est développer la transition écologique, leur offrir sur un plateau en argent. Voilà, suivez-nous, nous on va vous commencer la transition énergétique chez vous. Il n'y a pas de souci, on est là pour là, on a la structure, on appelle des fonds. Et en plus, normalement, comme ça va tous bien se passer, vous n'allez perdre aucun euro et vous pourrez faire une comme d'enfer sur la diversité et la transition écologique. On vit dans une ville, on n'y fait pas que passer et dormir, on y vit. Il faut que toutes les synergies, toutes les forces soient dirigées vers des projets porteurs. Installer une centrale solaire est un projet qui peut être porteur, c'est un projet pour le futur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501